Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous avons fini officiellement avec la Business Tour. Donc, on est encore là pour quelques jours au Burkina. On va se reposer et ensuite, on va prendre la route pour entrer au Cameroun et ensuite au Canada. Donc, il y a quelque chose que je voulais partager avec vous. Lorsqu'on était à la Business Tour Burkina Faso le samedi, l'organisatrice Sylvie, vous l'avez vu certainement sur mes réseaux, m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée et j'aimerais partager avec vous. On était assises et elle m'a dit, « Marthe, est-ce que tu peux venir? » Et lorsque je tends mon oreille, elle me dit, « La salle est pleine. » On a ajouté des chaises, mais la salle, elle est complètement pleine. Je lui ai dit, « Well done. » Mais j'aimerais partager ça avec vous. Pourquoi? Parce que c'était un espoir. Un espoir pour elle, un espoir pour nous. Un espoir dans la mesure où on a prévu cette conférence en juste trois mois, en fait. Je n'avais pas prévu le Burkina Faso parmi les pays où je devais faire la conférence. Mais elle m'a appelée, elle m'a dit, « Écoute, Marthe, j'aimerais que tu viennes au Burkina. Je veux que tu parles aux femmes. Je veux vraiment qu'on apporte la transformation dans l'entrepreneuriat ici au Burkina. Il faut que tu viennes. » Et j'ai accepté mettre le Burkina. Mais je me suis rendue compte que, à un moment donné, il n'y avait pas autant d'émulsion pour le Burkina comme c'était dans les autres pays. Et un jour, elle m'a appelée et elle m'a dit, « Marthe, Camille, j'ai peur. Je stresse. » Je ne sais pas quoi faire. Je lui demande, « Pourquoi tu stresses ? » Elle m'a dit, « Parce que les gens ne s'inscrivent pas. » Je lui dis, « Ne t'inquiète pas, les gens vont s'inscrire. » Alors, pourquoi est-ce que j'avais cette assurance ? Il y en a, vous allez peut-être croire que c'est parce que j'ai déjà organisé des conférences, je fais les conférences à guichet fermé. Ça n'a rien à voir. Je vais vous enseigner quelque chose, une loi du succès aujourd'hui. Ce n'est pas seulement fait pour les affaires, mais quel que soit ce que vous voulez accomplir dans votre vie, ça, c'est une loi qui va vous aider toute la vie. C'est quoi la loi de la focalisation ? Très important, la focalisation. Très peu de personnes savent être focalisées dans la vie. Très peu de personnes savent être concentrées sur un objectif. Très peu de personnes ont même des objectifs. Beaucoup échouent dans la vie parce qu'ils n'ont pas des objectifs. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un objectif. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un rêve. Je dis souvent, les Américains définissent le rêve comme ce qui te garde éveillé et non ce que tu vois lorsque tu dors. Donc, si tu n'as pas encore atteint le niveau où tu as un rêve qui te garde éveillé, tu as un rêve qui t'amène à sortir et de faire ce que tu ne ferais pas en temps normal. Tu as un rêve qui t'amène à aller au-delà de toi. Ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé à réussir. Tu comprends ? Donc, moi à ce moment, j'avais mon objectif. J'avais dit, je viens au Burkina, je vais parler à 100 personnes. Je veux recevoir 100 personnes dans la salle. C'est ça mon objectif. Je ne voulais pas plus que ça parce que je ne voulais pas un monde fou que je ne vais pas pouvoir gérer. Donc, elle de son côté, elle a vu comment les choses évoluaient timidement. Elle a pris peur. Mais moi, je savais qu'en restant focalisée, il y a des choses qui vont venir. Il y a des choses qui vont se faire. Il y a des choses qui vont se produire. Donc, j'étais concentrée pour la business tour de Côte d'Ivoire qui devait bien se passer. Elle s'est passée. Lorsque la business tour est finie et que j'ai déposé la clé de mon paillasson en Côte d'Ivoire, j'ai focalisé mes énergies sur le Burkina. En deux jours, je crois, en deux jours, on a rempli la salle. On est quitté de presque 45 à 50 personnes à plus de 100 personnes parce que finalement, on a eu plus de 100 personnes. On a ajouté les chaises. On est arrivés en deux jours. Ça s'est passé. Pourquoi? Parce que j'étais focalisée sur son objectif. Lorsque les gens m'appelaient, il y a ceci, il faut aller ici. On m'a même dit de passer à des chaînes de télévision avant la conférence. J'ai dit non, ce n'est pas la chaîne de télévision qui va me faire remplir la salle. Laissez-moi être concentrée. J'ai mes objectifs, j'ai mes stratégies. J'ai appliqué mes stratégies et en deux jours, on a rempli la salle. Vous comprenez? La focalisation, le rêve, ton objectif, ta discipline. C'est ça qui va apporter la transformation dans ta vie. Donc, lorsqu'elle me dit, mad, la salle est pleine. On a ajouté les chaises et la salle est pleine. Je sais, oui, ça a marché. Ce que j'applique toujours. Et moi, j'aimerais vous transmettre ça aujourd'hui par rapport à tous les projets que vous voulez avoir dans votre vie, que ce soit au niveau de la santé. Il y en a parmi vous, vous êtes toujours malade parce que vous n'êtes pas focalisé sur votre santé. Vous n'êtes pas focalisé sur une stratégie de guérison. Vous n'êtes pas focalisé sur un traitement. Vous allez de marabout à marabout, de pasteur à pasteur, de médecin à médecin, de ceci et cela. Vous n'êtes pas focalisé. C'est pour ça que vous ne pouvez pas voir la transformation. Pareil pour ceux-là qui créent des entreprises. Tu n'arrives pas à être focalisé sur une entreprise. Tu la vois grandir avant de créer l'autre. Les Américains ont sorti un livre qui s'appelle The One Thing. The One Thing. L'une, la chose principale. Chaque entreprise doit avoir The One Thing. Chaque personne doit avoir The One Thing. Chaque famille, tout ce que tu vas faire. Pose-toi la question de savoir quelle est ta chose principale. Où est-ce que tu fais ton focus? Où est-ce que tu te concentres? Tu sais, dans la vie, il te faut 20% de travail pour avoir 80% de revenus. Tu comprends ça? 20% de travail pour avoir 80% de revenus. Il y a quelque chose dans ta vie que tu fais pour 20% qui va te rapporter 80% de tes revenus. C'est à toi de t'asseoir, de te concentrer, de te discipliner, d'ouvrir tes yeux pour déterminer ces 20% qui vont t'apporter 80%. Et tu te concentres sur ces 20% pour éviter le vagabondage, éviter de te fatiguer n'importe comment et ne pas avoir les résultats. Donc, pour la conférence, pendant deux jours, je me suis focalisée, j'ai appliqué les stratégies que je connais qui peuvent marcher. Mais il a fallu que je sois focalisée sur mon objectif. On m'appelait, il faut venir faire ceci, il faut te balader, il faut prendre les photos. Non, j'ai dit non, 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 non. Je sais ce qu'il y a à faire. Laissez-moi me concentrer mes énergies. J'ai concentré mes énergies et j'ai eu mon résultat. Vous comprenez? Donc, j'aimerais vous challenger vous aussi. Apprenez, voici l'un de mes secrets, le bloc-note. Partout où je vais, les filles, lorsqu'elles m'ont vu, elles m'ont dit, donc, ce que tu dis dans les vidéos est vrai. C'est ce qu'elles ont dit. Elles m'ont dit, ce que tu dis dans les vidéos est vrai. Parce que depuis que tu es arrivé, à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu ouvres ton bloc-note, tu écris. Ça veut dire que, effectivement, tu vis ce que tu dis. Bien sûr, ça, c'est mon secret. Tout ce que je dois faire dans la journée, c'est mentionné ici. Tout ce que je dois accomplir dans le mois, tout ce que je dois accomplir dans les trois mois qui arrivent, parce que je fais mes objectifs sur trois mois, sur le trimestre, ça me permet de rester focalisé, les amis. Ça me permet de rester concentré, imperturbable. Lorsque j'ai un objectif à atteindre, je suis imperturbable. Des fois, les gens disent que je suis têtu. Je dis, oui, un entrepreneur doit être têtu. Une personne qui doit réussir doit être têtu dans sa vie. Si tu n'es pas têtu, les gens viendront te dérouter. Les gens viendront t'amener à accomplir leurs rêves. Alors que ton rêve est en train de souffrir quelque part. Ton rêve est enfermé quelque part. Tu dois être têtu sur ton objectif. Rappelle-toi, le rêve, ce n'est pas ce que tu vois quand tu dors, mais c'est ce que, c'est ce qui te garde éveillé. Et aujourd'hui, j'aimerais te challenger en te demandant qu'est-ce qui te garde éveillé. Si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas ce qui te garde éveillé, ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé à réussir. Et j'aimerais te réveiller à te mettre en route pour ton succès. Parce que le succès est égoïste. Personne ne viendra travailler pour ton succès. Personne ne viendra faire ce que tu dois faire pour réussir. Mais ne t'inquiète pas, il y aura plusieurs personnes pour te pointer du doigt que tu as échoué. Il y aura plusieurs personnes pour te pointer du doigt qu'on croyait que comme étant la plus belle, tu allais être la plus riche. Mais te voilà aujourd'hui. On croyait que comme tu allais en Europe, tu vas réussir. Mais te voilà aujourd'hui. Le succès est égoïste. C'est à toi de pousser ton succès. C'est à toi d'aller chercher ton succès là où il se trouve. Et tu dois apprendre à avoir un rêve et à rester focalisé sur ton rêve, à noter ton rêve, à être ton propre policier, à développer le caractère de la discipline, la discipline dans ta vie pour pouvoir réussir tout ce que tu as réussi. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, les amis. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette petite vidéo de motivation. N'oubliez pas d'acquérir votre livre Proclame sur ton business. C'est un livre extraordinaire qui va vous aider à être discipliné. Parce qu'il y en a parmi vous, vous n'êtes pas discipliné dans vos affaires. Vous ne savez pas que le business, ça dépend de ta capacité à être discipliné. Dans ce livre, on va te montrer tous les matins qu'est-ce que tu dois déclarer sur ton business. Lorsque tu veux avoir des contrats, il y a des proclamations que tu dois faire. Tu comprends. Le business va t'expliquer comment est-ce qu'on travaille son mental pour réussir un affaire. Donc, il y aura tout cela dans le livre. Prends ton exemplaire dès aujourd'hui. On pourra te livrer quel que soit le pays dans lequel tu es. Contacte mon équipe et on va acheminer le livre de ton côté. N'hésite pas également à offrir le livre à tes amis, à ta famille. Et si j'arrive dans ton pays, je serai heureuse de dédicacer ce livre pour toi. Au revoir et à une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada